Info 243 au cœur de l'actualité. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose. Qu'on prenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger. Mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherai, j'aurai honte. D'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain. Après avoir eu des échanges avec le président de la République au cours d'une rencontre organisée au Palais du Peuple par le Conseil national de la jeunesse, les représentants des jeunes venus des chefs lieux et territoires de toutes les 26 provinces de la RDC sont venus remercier le Chaud de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo pour l'attention soutenue qui leur accorde en aménageant son agenda pour des entretiens sur des questions brûlantes d'actualité au pays et sur l'avenir de la jeunesse. Une grande première à RDC, ont-ils souligné. Le président de la République s'est dit honoré et très ému par la marque de sympathie à son égard. « Devant Dieu et la nation, la jeunesse sera toujours dans mon esprit pour des raisons. Vous êtes la première richesse de la RDC et vous êtes l'avenir du pays », a souligné le Chaud de l'État avant de rappeler la mission dévolue à la jeunesse congolaise. Chers jeunes, je suis non seulement honoré de me retrouver ici au milieu de vous, mais je suis également très ému par cette marque de sympathie que vous avez bien voulu exprimer à mon égard. Vraiment, et de tout cœur, je vous dis merci. Je ne savais pas que, lorsque l'on m'avait proposé et que j'avais accepté de venir parler aux jeunes, j'allais avoir de surprises aussi agréables en vous rencontrant. Vraiment, de tout cœur, merci. et je fais le serment ici, devant Dieu et devant la nation, que la jeunesse sera toujours dans mon esprit. je le dis et redis, devant Dieu et la nation, la jeunesse sera toujours dans mon esprit. Pour deux raisons essentiellement. La première, et je ne cesse jamais de le dire, la première raison, c'est que vous êtes la première richesse de la République démocratique du Congo. Avant toutes les autres richesses naturelles que nous avons, comme le diamant, l'or, le coltan, le cobalt, le cuivre, le zinc, tout ce qu'on veut, le pétrole, le gaz, il y a d'abord cette ressource humaine qu'est la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et partout où je vais, je le dis toujours, que notre richesse, c'est celle-là d'abord, elle est humaine. Et c'est pour ça que nous avons le devoir d'entretenir cette richesse, de préparer cette richesse aux défis à venir. Et cette richesse, c'est vous, chers jeunes. Voilà pourquoi j'ai dit vous ne quitterez jamais mon esprit. La seconde raison, et c'est ce que j'ai dit déjà dans la première, c'est que vous êtes l'avenir de ce pays. Tout ce que nous devons faire aujourd'hui doit prendre en compte vos soucis, vos préoccupations. parce que c'est de cet encadrement par rapport à vos soucis et à vos préoccupations que dépendra notre avenir. Demain, si Dieu nous prête vie et que nous restons ici longtemps sur cette terre, c'est vous qui allez prendre notre relève. Et imaginez un peu le scénario catastrophe qui fait que nous ne vous avions pas bien préparé et que nous vivons nos vieux jours dans un pays complètement déchiré, un pays totalement dispersé parce que la classe dirigeante n'ayant pas été préparée, donc elle a mené ce pays à volo. Nous, vieilles personnes, tendant vers nos derniers jours, comment allons-nous vivre cela ? Parce que non seulement il y aura les difficultés sociales et autres auxquelles nous allons devoir faire face au quotidien en étant de vieilles personnes, mais il y aura aussi ces accusations que vous porterez contre nous en disant vous êtes les responsables de cette situation parce qu'en votre temps vous n'aviez rien fait. Voilà pourquoi nous ne vous abandonnerons jamais. Et je remercie vraiment les organisateurs à commencer par le président du Conseil national de jeunesse et tous ceux qui l'ont entouré pour cette belle initiative. Le ministre Bounkoulou, c'est lui qui parle pour vous au Conseil des ministres. C'est très important d'avoir de bonnes relations avec lui. Et c'est au Conseil des ministres que l'on prend des décisions pour vous. C'est très important, très très important pour nous. Au-delà de ce qu'on peut être, ce qu'on peut penser, c'est très important pour nous d'encadrer la jeunesse parce que c'est elle qui va garantir nos vieux jours demain. Et vous, jeunes Congolais, vous avez encore plus la mission de réussir dans ce que vous faites, formation, métier, profession, vous avez le devoir de réussir parce que vous êtes une jeunesse qui n'est pas n'importe laquelle. Je l'ai bien dit, vous êtes la jeunesse de la République démocratique du Congo. Vous devez savoir à quel pays vous appartenez. croyez-moi, chers jeunes, nous avons un pays béni. Chaque jour, moi, je vous exhorte chaque jour, avant de dormir ou lorsque vous vous réveillez, remerciez le Créateur. Quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, remerciez notre Créateur parce qu'il nous a mis sur un sol qui est totalement béni. Ce pays, si nous restons conscients, nous restons unis, nous restons organisés, ce pays va faire parler de lui dans pas très longtemps. Nous serons peut-être encore vivants pour voir ça. Suivez simplement toute l'actualité, renseignez-vous sur votre pays, ses potentialités. J'ai parlé de la première richesse qui est la jeunesse, ses ressources humaines. Mais regardez toutes les potentialités dont le monde a besoin aujourd'hui pour lutter par exemple contre le changement climatique, pour aller vers l'économie verte, la nouvelle industrie. Toutes les solutions se trouvent en République démocratique du Congo. Pour les énergies renouvelables, vous trouverez les réponses en République démocratique du Congo. Même demain, lorsqu'on parle de l'après-pétrole avec toutes ses dérivées qui sont l'essence, le gazoil et tout ça, l'hydrogène vert peut être produit ici en République démocratique du Congo. Donc nous avons les réponses à toutes les questions que se pose le monde aujourd'hui. Et quand nous quittons le sous-sol, nous arrivons au sol, l'agriculture, nous avons près de 80 millions d'hectares de terres arables, nous pouvons nourrir plus de 2 milliards de personnes, donc c'est-à-dire l'Afrique entière et au-delà, grâce à notre sol. Et au Congo, il pleut toute l'année car nous sommes à cheval sur l'Équateur. Quand il ne pleut pas au nord, il pleut au sud et vice-versa. là où partout ailleurs on commence à connaître des problèmes de sécheresse, surtout chez nous en Afrique. Eh bien, nous, nous avons ces réponses. Nous avons, comme je vous l'ai dit, un pays qui est béni. C'est pour ça d'ailleurs, chers jeunes, que vous voyez tous les problèmes qu'on nous cause. Nous sommes un pays, je vous ai dit, à vocation. Dieu nous a dotés de tout ça, pas pour que tovimba nabisomoko, mais pour partager. Et nous sommes prêts à le faire. Mais dans l'ordre. Et en tenant compte de la charité bien ordonnée qui doit d'abord commencer par les propres enfants du Congo. Et voilà pourquoi, moi, je voudrais attirer votre attention. parce que, on va chercher à nous diviser. Vous savez, il y a cet adage qui dit diviser pour mieux régner. Et il y a cette parole de la Bible qui dit un royaume divisé contre lui-même ne peut rien faire. Il est voué à l'échec à la mort. voilà pourquoi le mercredi dernier, j'ai beaucoup insisté sur nos divergences à propos de nos appartenances ethniques, tribales et autres. Qu'on ne vous trompe pas. Vous avez une seule et même tribu, elle s'appelle la République démocratique du Congo. Le reste, ce sont vos familles. Vous pouvez vous attacher à des familles, nous le faisons chaque jour ici, mais ça n'empêche que nous ayons des attachements encore plus forts en dehors des familles, n'est-ce pas ? Lorsqu'on choisit un ami ou lorsqu'on choisit une épouse pour nous les hommes, un époux pour les femmes, c'est au-delà des familles. Mais est-ce qu'on ne s'attache pas plus à son épouse qu'à sa famille ? Lorsque quelqu'un tombe malade et qu'il est en train d'aller vers la mort, on voit toujours son épouse à ses côtés. Alors qu'il a peut-être des frères, il a des sœurs, c'est pas qu'ils l'ont abandonné, mais non, la priorité est laissée à l'épouse. Mais l'épouse, au moment où il est né, elle n'était pas dans sa famille. Donc voilà ce que vous devez comprendre du Congo. Nous venons de nos familles, mais nous formons maintenant une grande famille qui est beaucoup plus solide que nos familles biologiques, que nos familles tribales, ethniques. c'est la République démocratique du Congo. Mettez ça dans vos cœurs, dans vos esprits et vous verrez le Congo sera toujours gagnant. Parce que nous sommes forts, mais notre faiblesse, elle se situe dans nos divisions tribales, ethniques. Et lorsque les ennemis comprennent ça, ils viennent avec ces manipulations et ils réussissent à nous affaiblir parce que nous sommes divisés et incapables de faire front face à l'adversité. Je ne vous demande pas de haïr. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et soeurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui remettent, qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, qu'on prenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions. Nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherai, j'aurai honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain-là. Nous, le pain que nous mangeons, c'est celui de l'amour, celui du patriotisme, l'amour pour le Congo et l'amour pour le Congolais. C'est ce que je vous prêche, ce que notre leader, mon leader, celui qui m'a formaté en politique, mon mentor, Etienne Tshisekedi Ouamouloumba, c'est ce qu'il m'a prêché, l'amour du Congo et du Congolais. Essayez cette formule, chers jeunes, et vous verrez, le Congo sera toujours number one. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Face à l'agression de la RDC dans sa partie est du territoire national. Le Chaud de l'État en a appelé à la vigilance et la mobilisation de la jeunesse congolaise pour barrer la route au plan de balkanisation du pays par les envieux de ses richesses. Info 243 au cœur de l'actualité.